... Notre rôle ici, nous avons des attributions de la police administrative et de la police judiciaire. Les de la police et le judiciaire sont chargeux de mettre des enquêtes, recevoir des plaintes et, au cas de jour, référer les victimes, disons, dans les autres acteurs comme l'éducation sociale, la santé et même l'enseignement. Nous avons adressé un certain nombre d'activités, d'abord en direction des cibles primaires, qui sont les filles, les enfants, et aussi de la communauté, composées essentiellement des parents, des leaders et des organisations communautaires qui oeuvrent au sein des villages. Il y a également les acteurs institutionnels que nous avons renforcés. Et à ce niveau, nous avons par exemple l'action sociale et la police. Ce qui est de la police, c'est que nous avons renforcé la brigade régionale de protection de l'enfant, qui est une entité spécialisée dans la prise en charge et dans l'accompagnement des enfants qui ont des difficultés et qui se retrouvent à leur niveau. Le projet Back to School Bed est un projet à la fois du secteur de l'éducation, mais aussi du secteur de la protection de l'enfant. Vous savez qu'en situation d'insécurité, les enfants font face à des problèmes de protection. Donc, il était important que la section protection contribue à ce projet dans le cadre de la protection des enfants. On a eu des formations à l'Édico, des formations qui nous ont permis de bien nous orienter beaucoup dans nos différentes missions aussi, à travers l'intérêt de l'éducation des enfants, leurs judicions, leurs protections. Il n'y a pas de répression ici. Dans nos locaux, même si vous rentrez, vous allez voir une tenue, un chien signe, vous allez voir que c'est la police comme ça. On a quelques biscuits, quelques chocolats, arrivés là, les enfants en tout cas, on leur offre ça d'abord. Nous servons à sauver un enfant victime de violences. La victime qui est là, ligotée, voilà. L'auteur est actuellement à la maison d'arrêt de correction de Waiouya. Le ministère a plaidé pour la mise en place de ces brigades-là. Face à la question de la protection, elle est multidimensionnelle. Que la police soit intégrée dans ce processus-là, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait indiqué. Parce qu'à un moment donné, l'action sociale a aussi ses limites. Et il faut référer à d'autres compétences. Nous avons eu la collaboration qu'il faut entre les différents services, les différents acteurs, notamment l'éducation, la santé, l'action sociale, la justice, la police, tous les acteurs qui interviennent pour le bien-être de ces enfants-là. Ils se sont engagés. Au fond de nous, nous voyons qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais ce qui reste à faire est énorme. On remercie l'éducation, la PASCOOL, l'UNICEF. Nous souhaitons encore aussi des formations à venir. Tout ce qui n'hésite pas, nous, préfèrent pas. Ensemble, on va mettre dans la main l'embre, on va sauver la vie des mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada